Des investisseurs potentiels de l'industrie automobile chinoise visitent le parc industriel sino-malaisien de Kwantan, sur la côte est du pays. L'entreprise chinoise Camel Power est le nouveau locataire du parc. Elle produit environ 15 000 batteries de démarrage de voitures par jour, avec une main d'oeuvre essentiellement locale, dans une région qui manque de bonnes possibilités d'emploi. Nous sélectionnons les employés qui ont un niveau d'éducation élevé, par exemple parmi les titulaires d'un diplôme et certains titulaires d'une licence, d'autres ayant un niveau plus élevé, comme un titulaire d'un master ou d'un doctorat. C'est pour faciliter le transfert du savoir-faire à la main d'oeuvre locale. Le conseil de développement de la région économique de la côte est se charge de stimuler le développement socio-économique dans la région. Nous examinons tous les secteurs économiques susceptibles de soutenir la région, notamment l'industrie manufacturière, le pétrole, le gaz et les produits pétrochimiques, l'agriculture, car il s'agit d'une société généralement agraire en raison de ses atouts naturels et le développement du capital humain. Nous avons mis en oeuvre des projets dans tous ces secteurs. Toujours dans le parc industriel, la vaste usine Allianz Steel, détenue par des Chinois, emploie près de 3000 travailleurs malaisiens. Nous apprenons beaucoup de choses sur les machines et la technologie. Le salaire est élevé. Avant, je louais un logement, mais maintenant je peux avoir ma propre maison. Avant, je possédais une moto, maintenant j'ai ma propre voiture. L'Alliance exporte ses produits dans toute l'Asie du Sud-Est, ainsi qu'en Afrique, en Europe et en Amérique. Nous avons choisi cet endroit parce que le parc industriel de Kuantan-Malaisie-Sin est le fruit d'une coopération spéciale entre les deux pays. En outre, cet endroit dispose de ressources minérales relativement riches et présentes, l'avantage d'avoir de bonnes ressources humaines. L'Alliance est le plus gros client du port de Kuantan qui a été considérablement agrandi et modernisé grâce à une autre co-entreprise sino-malaisienne. Les lancements du parc industriel sino-malaisien et de la modernisation du port de Kuantan ont tous deux légèrement précédé le lancement de l'initiative La Ceinture et la Route. Mais il ne fait aucun doute que l'initiative La Ceinture et la Route a donné un coup de pouce significatif à ces deux projets. Aucun n'est plus vital qu'un autre projet commun, la liaison ferroviaire de la côte Est, longue de 665 kilomètres, qui d'ici 2027 reliera la capitale et les grands ports de la côte ouest au port de Kuantan et à la région orientale. Tout cela va contribuer à augmenter les opportunités d'emploi, les opportunités entrepreneuriales pour les parties locales en tant que fournisseurs. Nous pensons également que cela aidera les industries locales à passer à la vitesse supérieure, car il s'agit d'investissements considérables qui nécessitent que nos fournisseurs locaux développent également leurs activités. Alors que la Chine et la Malaisie célèbrent 50 ans de relations diplomatiques, l'éco-entreprise du port de Kuantan, du parc industriel et de la liaison ferroviaire apporte un nouvel optimisme à la région de la côte Est de la Malaisie.